Depuis l'avènement d'Internet, et encore plus depuis la montée des réseaux sociaux, les internautes sont en contact avec des dizaines voire des centaines de contenus chaque jour. Il est donc important de capter leur attention, et une fois que c'est fait, de les garder avec vous et de les empêcher de partir sur un autre site. Mais écrire, ce n'est pas facile. On l'a vu, même pour les auteurs confirmés, l'angoisse de la page blanche guette. Vous avez des centaines de raisons pour justifier le fait que vous ne savez pas écrire. Pourtant, on ne parle pas ici d'écrire un livre, tout le monde a une histoire à raconter. Le tout est de vous lancer, de suivre quelques astuces pour écrire, et une fois que vous avez trouvé votre rythme, d'identifier le processus que vous pourrez répéter, afin de produire du contenu de la manière la plus efficace possible. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les points auxquels vous devez faire attention afin de produire du contenu qui va captiver votre audience. Le titre. La première chose avec laquelle les visiteurs entreront en contact avec votre contenu, et qui leur fera décider d'aller plus loin, c'est le titre. Sachant qu'en moyenne, s'ils parcourent une liste d'articles, 80% des visiteurs liront votre titre, mais seuls 20% liront l'article complet. Il est donc important de travailler à la conversion des lecteurs de votre titre en consommateur de votre contenu. Vos titres doivent attirer l'attention. N'hésitez pas à vous inspirer de ce qui fonctionne et de ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Voici quelques exemples de titres et de types d'articles qui fonctionnent pour le moment. L'explication. Comment faire pour ? Comment faire pour trouver un titre d'article ? Ou mieux, comment faire pour trouver rapidement 10 titres d'articles ? La liste. 11 exemples de titres d'articles. Ou 8 secrets pour. Ou 5 raisons de. Ou 6 techniques pour. En n'utilisant pas de chiffres ronds, comme 10, vous donnerez l'impression d'avoir réfléchi à une liste exacte et pertinente. La vue opposée. Trois exemples de titres qui feront fuir les visiteurs. La question. Quel est le meilleur moyen de trouver un titre d'article ? Les trucs et astuces. 8 trucs et astuces pour écrire des titres percutants. Les faits que vous devez savoir. 5 choses que vous devez savoir avant de choisir le titre de votre article. Les données intéressantes. Ces trois statistiques que vous devez connaître avant d'écrire le titre de votre article. N'hésitez pas à être personnel. Vous pouvez ainsi remplacer comment faire pour trouver un titre d'article par comment je trouve 10 titres d'articles chaque jour. Vous pouvez aussi inclure des objections dans le titre. Comme par exemple, comment augmenter votre chiffre d'affaires grâce au marketing de contenu sans budget publicitaire. Ne perdez pas de vue votre audience. N'utilisez pas de titres « trop scientifique » si vous avez un public non scientifique ou à l'opposé « trop piège à clic » comme « ils ont oublié le trafic de leur site grâce à ce titre » si votre public n'y est pas habitué. N'hésitez pas à utiliser des chiffres. Ils apportent du poids et envoient une promesse concrète aux lecteurs. Je vous laisse juger. Augmentez vos ventes de manière significative grâce au marketing de contenu ou augmentez vos ventes de 200% grâce au marketing de contenu. Vous n'êtes pas obligé de commencer par choisir votre titre. Vous pouvez réfléchir au titre de votre contenu en parallèle à l'écriture de votre article ou même après. Lors de l'écriture du titre de votre article, n'hésitez pas à en écrire plusieurs versions et à les montrer à plusieurs personnes afin de savoir ce qu'elles en pensent. Le ton. On ne le répétera pas assez, mais n'oubliez pas à qui vous vous adressez. En fonction de ça, le ton que vous employerez devrait être différent. Devez-vous être sérieux ou apporter une touche d'humour ? Vous présentez-vous comme une référence dans votre domaine ou partez-vous du point de vue d'un débutant par rapport à un sujet choisi ? Vous voulez choisir ces paramètres en vous adaptant à votre audience. Mais n'hésitez pas à apporter une touche personnelle. Parlez de votre expérience. Ajoutez une petite note d'humour. Mais pour l'humour, attention encore une fois à bien respecter le ton qui convient à votre audience. N'oubliez pas que vous parlez à des gens. Écrivez de manière naturelle en ne les perdant pas de vue. Les sentiments. Si vous cherchez à aider les gens en mettant en avant un de vos produits ou services, vous dites que vous devez parler d'arguments rationnels. Vous allez améliorer les profits, réduire les coûts, rendre votre visiteur plus efficace ou sécuriser son environnement. Et vous avez raison. Après tout, vous vous adressez à des personnes dans leur environnement de travail et les décisions finales seront prises sur base d'arguments rationnels. Mais comme de l'autre côté, vous vous adressez à des gens, ce seront avant tout des éléments émotionnels qui amèneront ces personnes à vous considérer pour un achat. N'hésitez pas donc à jouer sur la peur. Par exemple, si vous n'avez pas de parapluie, vous allez vous retrouver trempé. N'hésitez pas à jouer sur la fierté. Si vous achetez notre parapluie XXL, vous serez le seul à pouvoir protéger votre compagne et vous-même avec un seul parapluie. Ou sur la volonté d'être comme tout le monde. Tout le monde a un parapluie, pas vous. Dans votre article, jouez donc sur les sentiments sans forcément mettre en avant des arguments rationnels pour vendre vos produits ou services. Une fois les visiteurs convaincus de la nécessité de ceux-ci, vous pourrez les diriger vers une page de vente plus traditionnelle avec des arguments rationnels qui leur permettront de justifier leurs achats. Le contenu. On en a déjà parlé, n'oubliez pas que le meilleur moyen d'aider vos visiteurs, c'est de résoudre leurs problèmes. En comprenant bien qui est votre audience, vous allez trouver leurs problèmes et pourrez écrire de nombreux articles sur comment les résoudre. La qualité. Vérifiez bien l'orthographe et la grammaire. Si certaines personnes ne feront pas la différence, vous risquez d'exaspérer beaucoup de lecteurs et de perdre de la crédibilité si votre article comporte beaucoup d'erreurs d'orthographe ou de formulation. Utilisez les correcteurs intégrés à votre traitement de texte. Si vous faites beaucoup de fautes, ils en débusqueront une grande partie. Ensuite, n'hésitez pas à faire relire votre contenu par d'autres personnes ou à utiliser un correcteur professionnel comme Antidote ou des outils en ligne comme Reverso ou Scribets. Les recherches. Inspirez-vous des recherches que les gens effectuent dans les moteurs de recherche, des questions qu'ils posent dans les forums de discussion et écrivez dans un langage similaire. Pas pour tromper le moteur de recherche comme Google, mais tout simplement parce que ces requêtes proviennent des internautes et c'est la manière dont ils écrivent. La structure. Commencez votre article par une introduction. Expliquez le contexte de votre article. Si vous résolvez un problème, introduisez le problème sans donner la solution afin que votre audience s'identifie. Exemple. Vous aussi, vous êtes déjà retrouvé au beau milieu d'une averse sans parapluie. Dans cet article, je vais vous expliquer comment être certain de sortir de chez vous en ayant toujours une protection contre les averses. Si vous avez du mal à démarrer, vous n'êtes pas obligé de commencer par l'introduction. Vous pouvez écrire le corps de votre article et une fois celui-ci écrit, vous pourrez plus facilement l'introduire. Développez ensuite votre argumentaire. Si vous abordez plusieurs idées dans votre article, pensez à mettre des sous-titres qui permettront de mettre ces idées en évidence et de bien structurer la construction de votre argumentaire. Ces idées doivent bien sûr être liées au thème principal de votre article. Si vous développez plusieurs idées différentes dans votre article, les lecteurs risquent de ne pas comprendre ce qui se passe et pourraient arrêter la lecture de l'article. Ne faites pas de phrases trop longues et n'écrivez pas de paragraphes de plus de quelques phrases. Si votre texte n'est pas aéré, le lecteur se sentira submergé après quelques paragraphes et arrêtera la lecture. Terminez votre article par une conclusion qui reprendra les points principaux de votre article. L'appel à l'action. Publier des articles et aider votre audience, c'est bien. Mais n'oublions pas que notre finalité, c'est quand même d'atteindre certains objectifs, comme augmenter les interactions ou les achats sur votre site. Si vous êtes parvenu à faire arriver les visiteurs jusqu'à la fin de votre contenu, mais que vous ne leur demandez rien, ils ne feront caser rien. Si vous ne parlez pas d'un sujet qui incite à l'interaction de manière spontanée, comme des petits chats ou des pandas, ce n'est qu'en incitant tout le monde à l'action que vous aurez une partie des gens qui réagira. Vous devez donc ajouter un call to action, un appel à l'action, qui pourra soit inciter les lecteurs à réagir, par exemple en écrivant des commentaires qui apporteront de la visibilité ou de l'engagement à votre article, ou aller rediriger vers un autre endroit, comme un autre article, ou bien une page sur laquelle vous vendez des produits ou services en relation avec votre article. Le call to action doit inciter à l'action, au moyen d'instructions claires, comme télécharger ou acheter, et non cliquer ici. Il ne s'agit pas forcément d'un gros bouton, mais cela peut être une incitation à l'action qui se glissera dans votre contenu. Par exemple, pour en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à télécharger mon guide. Si vous introduisez une offre promotionnelle, ajoutez une date ou un nombre limite afin d'introduire un sentiment d'urgence, comme uniquement pour les 100 premiers inscrits, ou les tarifs changent le 1er juin, profitez de nos tarifs actuels. Tout au long du processus, ne perdez pas de vue vos objectifs. C'est très important. En générant beaucoup de contenu, il est facile de dévier de sa route en pensant bien faire, mais de finalement atteindre un objectif qui ne sera pas le bon. Les éléments qui précèdent s'adressent en priorité à l'écriture d'articles. Mais les mêmes règles seront d'application si vous produisez d'autres types de contenu. Ainsi, si vous produisez des vidéos, vous devez respecter les mêmes règles, comme soigner son titre, structurer votre discours, adapter le ton à votre audience, ou construire votre argumentaire.